Il faut donc le consommer au plus vite, ce pourquoi vous n'en trouverez que très rarement sur les étals de vos commerces. Mais pas de panique, il peut se consommer sous bien d'autres formes. L'acérola en J.U.S. La plupart du temps, vous en trouverez en jus. Cependant, étant un fruit relativement acide, il ne sera pas forcément apprécié des palais sensibles. Pour en adoucir le goût sans vous priver de ses bienfaits, vous pouvez par exemple le mélanger à un autre jus que vous appréciez. Prenez juste garde à la teneur en sucre des autres fruits ajoutés. Il sera donc à consommer avec modération. L'acérola en additifs naturels. La vitamine C, le plus souvent synthétisée, est depuis longtemps utilisée à des fins de conservation. Toutefois, grâce à sa forte teneur, l'acérola en est une excellente source, qui plus est naturelle. Fort de ces deux arguments, l'industrie alimentaire a bien compris l'intérêt qui se cache derrière l'utilisation de l'acérola, et n'a pas tardé à exploiter ses propriétés. En extrait, elle est alors utilisée comme une alternative naturelle à la vitamine de synthèse et à l'érythorbate de sodium pour enrichir certains produits transformés et maintenir leur qualité organoleptique. Mais il ne faut pas être dupe. La plupart de ces produits, parce qu'ils sont justement un transformé, contiennent bien plus que de l'extrait d'acérola. Là est le piège à éviter. Ajout de sucre, d'arôme, la bête noire de nombreux consommateurs. Décortiquez scrupuleusement les étiquettes. L'acérola en poudre. L'acérola en poudre est beaucoup plus répandue. Elle est obtenue à partir du fruit pressé dont on extrait la pulpe et réduit en poudre après déshydratation. Vous pourrez facilement l'incorporer dans votre alimentation. Smoothie, jus, yaourt, et même sauce ou vinaigrette, l'acérola y apportera un petit goût acidulé. Soyez cependant vigilant à ce que les fabricants n'aient pas ajouté de colorant au produit fini. La poudre doit être de couleur claire et non rouge comme la peau du fruit. Attention, une autre précaution de taille et de rigueur. Bien que la vitamine C soit remplie de bonnes attentions à l'égard de votre santé, il faut lui rendre l'appareil et en prendre soin. Pour cela, votre acérola se devra d'être compressé à froid. Autrement sa vitamine C sera détruite et vous ne pourrez plus en profiter. L'acérola en complément alimentaire. En complément alimentaire, l'acérola est un bon moyen pour compléter vos apports en vitamines et minéraux. Certes, ces comprimés sont vantés pour leur teneur en vitamine C naturel, mais encore faut-il qu'elle soit respectée, sinon, vous ne pourrez pas compter sur eux pour leur bienfait santé. Au même titre que les autres formes d'acérola, les compléments alimentaires sont eux aussi à utiliser avec vigilance. En effet, il faut savoir que le taux de vitamine d'un extrait est de 25% maximum. Ainsi, si votre produit certifie une teneur supérieure, soyez sûr qu'il ne s'agit plus d'une vitamine pure, mais mélangée à de la synthétique. Quelle forme est la plus adaptée à vous ? De son aspect rond et boursouflé, l'acérola peut prendre une multitude d'autres formes, en vous promettant toujours ses bienfaits. Si elle n'est pas facile à consommer entière, puisque rare à trouver telle qu'elle, vous pouvez vous tourner vers ces jus rafraîchissants qui ne manqueront pas de saveur. Privilégiez des jus 100% fruits et surtout dépourvus de sucres ajoutés. Vouloir profiter des vertus de l'acérola est honorable, mais à condition de ne pas contrebalancer ses effets par d'autres substances moins intéressantes en trop grande quantité. Si vous êtes gourmand mangeur, vous serez tout aussi satisfait. Utilisez alors l'acérola en poudre pour l'ajouter à toutes vos préparations. Enfin, si vous ne pouvez pas vous faire à son acidité, pas d'inquiétude, vous ne serez pas mis de côté pour autant. Consommez-la plutôt en complément alimentaire. Comme quoi, l'acérola a réponse à tous les goûts. Effet secondaire. Bien que salué pour sa teneur en vitamine C, l'acérola peut aussi être un mauvais compagnon en cas de consommation excessive. En effet, des effets secondaires, comme des problèmes digestifs, douleurs gastriques, acidité, des diarrhées ou des nausées, peuvent se manifester. C'est pourquoi il est important de ne pas dépasser la dose journalière conseillée. Si vous constatez que ces symptômes persistent, il est préférable de stopper votre consommation d'acérola et de consulter votre médecin. Contre-indication. Par mesure de précaution, il vaut mieux consulter votre médecin si vous êtes enceinte ou allaité. La prise d'acérola par les jeunes enfants de plus de 7 ans doit aussi faire l'objet d'une demande préalable auprès d'un professionnel de santé. L'acérola est par ailleurs déconseillée en cas de goûte ou de calculs rénaux. Dans le premier cas, elle peut augmenter les taux d'acide urique et provoquer une crise. Dans le second cas, un surplus de vitamine C étant éliminé naturellement par l'urine grâce au rein, les personnes présentant des calculs doivent rester prudentes. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501